Le yoga est une discipline de plus en plus populaire parmi les hommes et les femmes qui cherchent à prendre soin d'eux-mêmes et à trouver un équilibre entre le corps et l'esprit. Cependant, beaucoup de personnes se demandent si faire du yoga permet aussi de perdre du poids. Découvrez dans cet article la relation entre le yoga et la perte de poids. Nous allons vous donner les clés pour découvrir si, grâce à cet exercice, vous pourrez brûler des calories efficacement. Sommaire Pourquoi choisir le yoga en tant que sport ? Les calories dépendent du type de yoga La nourriture est aussi fondamental conseil pour augmenter les dépenses caloriques. Pourquoi choisir le yoga en tant que sport ? Le yoga peut être idéal comme activité physique. Cette pratique respecte les limites du corps et ne surcharge pas les muscles ni les articulations. Pour cette raison, ce n'est pas par hasard si des millions de personnes de toutes les tranches d'âge choisissent le yoga comme méthode pour réaliser des exercices physiques. En plus de l'équilibre émotionnel et mental que le yoga apporte, il sert également à tonifier les muscles et à renforcer les articulations. Grâce à cette discipline, nous obtenons l'élasticité, la force physique, l'équilibre, la concentration, l'endurance, l'énergie et la relaxation. De plus, vous pourrez éviter les possibles lésions, car c'est une technique qui se base sur la flexibilité et qui ne comporte aucun mouvement brusque. Par conséquent, la pratique du yoga pour brûler des calories est une option efficace et qui ne suppose pas de risque. Ce sport vous aidera à perdre du poids progressivement, tout en renforçant vos capacités physiques et en développant votre force intérieure. Les calories dépendent du type de yoga. Le yoga, comme toute activité physique, implique une dépense calorique. Cependant, il existe beaucoup de types de yoga qui sont très différents les uns des autres. Certains se concentrent davantage sur la relaxation, la méditation et la respiration. D'un autre côté, d'autres sont plus dynamiques, et font davantage travailler la flexibilité et la résistance à travers certaines positions et mouvements. Si vous cherchez un sport qui suppose une plus grande dépense énergétique, vous pouvez choisir un yoga plus actif. Si ce dont vous avez besoin, c'est de vous détendre pour combattre l'anxiété ou la nervosité, vous pourrez adopter plutôt un type de yoga plus introspectif. D'autre part, vous devrez évaluer ce qui vous empêche de perdre du poids pour opter pour l'un ou l'autre type de yoga. Les postures de yoga, aussi appelées asanas, sont des exercices qui unissent le corps et l'esprit. Il existe beaucoup de positions de yoga et chacune d'entre elles bénéficie à des parties spécifiques du corps. Bien que certaines d'entre elles puissent sembler faciles, chacune a son propre niveau de difficulté. Cependant, la plupart de ces postures se maîtrisent avec beaucoup de pratique et de patience. Découvrez au fur et à mesure que vous progresserez dans cette pratique les meilleurs exercices de yoga pour perdre du poids de manière simple. Ces exercices permettent de brûler les graisses et de renforcer les muscles en même temps. En outre, ils améliorent le bien-être émotionnel et aident à contrôler l'anxiété qui mène à la suralimentation. Les exercices de yoga pour perdre du poids sont devenus l'une des alternatives préférées des personnes qui veulent perdre du poids ou lutter contre le surpoids. Il est intéressant de connaître une variété spécifique de yoga que l'on appelle Bikram yoga. Ce type de yoga se pratique dans une pièce qui se maintient à une température de 42 degrés C. L'objectif est d'augmenter la transpiration et d'accélérer la fréquence cardiaque pour brûler plus de calories. De plus, cette température réduit le risque de possibles blessures. La nourriture est aussi fondamentale. Si vous cherchez à brûler des calories, en plus de pratiquer un sport plusieurs fois par semaine, vous devriez aussi faire attention à votre alimentation. Aujourd'hui, compter les calories est une méthode un peu dépassée qui n'est pas toujours efficace et qui provoque aussi beaucoup de frustration et d'angoisse. La manière de brûler plus de calories ne consiste précisément pas à réduire toutes les calories. Les régimes hypocaloriques habituent le corps à dépenser moins d'énergie. Si vous suivez ces régimes, vous aurez plus de mal à perdre du poids et vous souffrirez sûrement de l'effet contraire lorsque vous arrêterez. Les nutritionnistes misent de plus en plus pour une alimentation saine et naturelle pour perdre du poids avec bon sens et sans effet rebond. Pour cela, au lieu de se concentrer sur les calories, vous devriez plutôt suivre les conseils suivants. Augmentez la consommation d'aliments végétaux, salades, jus, smoothies, etc. Les légumes ont la particularité de faire dépenser à notre corps plus de calories quand ils procèdent à la digestion. Nous vous conseillons donc de suivre un régime riche en légumes, crus et cuits. Choisissez toujours des aliments anti-riches en fibres et évitez les aliments raffinés. Éliminez le sucre et remplacez-le par des édulcorants sains et naturels comme le miel, la stevia ou le sucre de noix de coco. Réduisez la consommation de produits industriels et, si possible, cuisinez vous-même des produits frais et naturels. N'éliminez pas toutes les graisses de votre alimentation. Certaines graisses activent le métabolisme et remplissent des fonctions dans notre organisme au lieu de s'accumuler dans différentes parties de notre corps. Vous devez choisir celles qui sont de bonne qualité et bénéfiques, telles que l'huile d'olive, l'huile de coco, les noix, le guis, le poisson bleu, etc. Découvrez également cet article, Commencez à brûler des calories sans vous en rendre compte en mettant en pratique ces 5 astuces. Conseils pour augmenter les dépenses caloriques. Enfin, nous vous recommandons quelques lignes directrices pour activer votre métabolisme et, par conséquent, augmenter la dépense calorique. Buvez 2 litres d'eau par jour, à jeun et en dehors des repas. Boire de l'eau augmente le métabolisme, qui est chargé de réguler les dépenses énergétiques. De plus, cette bonne habitude vous aidera aussi à éliminer les liquides et les toxines de votre organisme. C'est donc la première astuce pour brûler plus de calories et perdre du poids plus facilement. Évitez de vous asseoir trop longtemps et levez-vous au moins toutes les heures. Incorporez des épices dans votre alimentation, comme le poivre de Cayenne et le gingembre. Le gingembre, tout comme le piment de Cayenne, sont d'excellents activateurs du métabolisme que vous pourrez inclure dans votre alimentation. Ajoutez ces épices dans votre régime alimentaire de manière progressive, car sinon vous pourriez souffrir de gênes gastriques. Par ailleurs ces épices améliorent la digestion et favorisent l'élimination des liquides. Douchez-vous avec de l'eau froide ou tiède. Cependant, si vous le faites, vous devez toujours éviter la zone de la tête. Reposez-vous les heures suffisantes et dont vous avez besoin pendant la nuit. Si vous dormez peu, vous altérerez votre système nerveux et vous aurez plus d'appétit à cause du manque d'énergie. A l'inverse, si vous dormez trop, vous réduirez votre métabolisme et vous brûlerez moins de calories. Par ailleurs, vous vous sentirez aussi beaucoup plus fatigué. Luttez contre le stress de différentes façons. La pratique du yoga est très bénéfique pour éliminer le stress. Elle vous permet de mieux gérer toutes les pensées et de vous accorder un moment pour vous-même. Cela vous permettra d'échapper au stress quotidien et de vous détendre complètement. Vous ne devriez sauter aucun repas de la journée, surtout le petit-déjeuner. Vous devrez, au moins, faire les trois repas principaux. De plus, si vous le souhaitez, vous pouvez manger quelque chose en milieu de matinée et en milieu d'après-midi. Prendre plusieurs repas par jour est une bonne habitude pour les personnes qui souhaitent augmenter leurs dépenses énergétiques. Augmentez la consommation de protéines, en respectant toujours l'équilibre entre les protéines végétales et animales. Faites des exercices de manière régulière pour tonifier vos muscles. Vous pouvez boire du thé vert et du café mais de façon modérée. Vous aimerez aussi découvrir cet article, si vous voulez maigrir, arrêtez de compter les calories. Les personnes qui sont décidées à suivre un régime pour maigrir ont tendance à concentrer toute leur attention sur les calories des aliments comme si c'était la manière la plus fiable de contrôler son alimentation pour perdre du poids. Pourtant, de plus en plus d'études démontrent que le fait de planifier notre diète est une manière de faire erroner et nuisible. Découvrez dans cet article pourquoi vous devez arrêter de compter les calories si vous voulez maigrir. Pourquoi la pratique du yoga nous aide à renforcer les muscles ? Pourquoi la pratique du yoga nous aide à renforcer les muscles ? Le yoga est une pratique intégrale grâce à laquelle on peut tonifier tous les muscles. Nes compter le yoga, visite à votre physique, visite à votre victime, visite à votre frère... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?